Je m'étais demandé Que serais-tu l'arrivée Si en Égypte Moïse n'était pas venu Que serais-tu l'arrivée A Jéhovah Si Moïse n'était pas venu Chalom bien mes frères et soeurs C'est encore une grande joie pour nous Une grande bénédiction Faut savoir encore nombreux Comme chaque fois derrière vos postes téléviseurs Comme vous le voyez ici C'est votre bien-aimé frère Amos Ilunga Qui vous conduit dans cette émission Aujourd'hui c'est particulier C'est particulier pourquoi Vous allez comprendre Ça se dit, c'est chaud, ça coule Sur les réseaux sociaux Ça soulève de l'encre Ici nous allons parler D'un autre sujet Qui préoccupe les enfants de Dieu Ce sujet C'est la génération de Frère Branham Et qui vient après Frère Branham Qui remplace Frère Branham Aujourd'hui nous voulons venir encore vers l'homme de Dieu Qui nous reçoit toujours chaque fois Quand nous avons besoin de lui dans des éclaircissements Cet homme de Dieu que vous aimez bien Lui c'est le pasteur Roger Massanka Il est pasteur d'une église locale Ici à Kepton Là une vache tabernacle Vous voyez Cet homme de Dieu Comme je l'ai dit dans nos émissions passées Son ministère vous l'aimez bien Il a toujours été une bédiction pour nous Alors sans pour autant tarder Je vais devoir me tourner vers l'homme de Dieu Et les saluer Monsieur le pasteur Shalom Shalom, Shalom Framos Comment vous allez ? Oui, par la grâce Nous sommes bien Voilà ça Il n'y a pas trop longtemps Nous avons encore ici Sur ce plateau Alors comment nous allons vous laisser vous reposer Pasteur Alors que sur les réseaux sociaux Ça barde Alors On ne pouvait pas rester Quand même Beaucoup de feedback des enfants de Dieu Ça nous a poussé Poussé Alors finalement Nous sommes venus Merci beaucoup de nous avoir réussi Aujourd'hui Merci Je vous en prie Cher pasteur Voilà Je vais devoir aller avec la toute première question Vous allez vraiment nous supporter aujourd'hui Nous allons être direct Nous n'allons pas gargache Cacher quelque chose derrière une peau Voilà pasteur Une préoccupation vraiment C'est avec les enfants de Dieu Les frères qui nous suivent Ils seront C'est à dire que Aujourd'hui nous remarquons Dans le message Une chose C'est que Beaucoup d'hommes de Dieu Ils viennent Ils prêchent Des fausses choses Et plus tard Ou je vais dire Ils prêchent des fausses choses Avec les citations du prophète Et plus tard Ils vont comprendre Que non Ce n'est pas correct Ils ont une Compression correcte De la chose Dont ils ont prêché Mais Ce qui est remarquable C'est qu'ils ne vont jamais rectifier Cette chose là Pasteur Dites nous un peu Qu'est ce qui se passe Vous en tant que pasteur Pourquoi ça se passe comme ça Merci beaucoup Merci pour la parole Merci aussi Pour m'avoir encore Invité sur votre plateau Je salue aussi Tous les saints Les frères et soeurs Qui nous suivent Qui aiment bien Suivre nos émissions Dieu vous bénisse richement Alors Votre préoccupation Elle est Aujourd'hui vous êtes Je vous vois comme si vous êtes Il ne faut pas être brutale Non 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 Nous ne sommes pas brutales Mais nous voulons vraiment Des éclaircissements Vous voyez C'est une grande préoccupation Dans les enfants de Dieu C'est pourquoi Nous qui les représentons Nous voici venir là En tout cas Bon Vous avez fait Un très bon constat C'est à dire Que les hommes de Dieu Qui prêchent Des fausses choses Mais avec des citations C'est ça le paradoxe C'est ça C'est ça un peu le problème Que nous avons dans le message Vous voyez Mais pour aujourd'hui Ce que je peux vous dire C'est que le prophète dit Que le messager dit Tant de la fin Malachie 4 Le prophète dit Tant de la fin Donc quand tu m'as Une citation me vient à l'esprit Le prophète dit Dans Exposé des âges Il dit Que le messager dit Tant de la fin J'aimerais lire ça Permettez-moi Ok Ok Je pense Le messager dit Tant de la fin Exposé des âges Le messager du dernier jour Paraîtra au moment prévu par Dieu Beaucoup ne les comprendront pas Parce qu'on leur a enseigné les écritures D'une certaine façon Beaucoup de gens ne vont pas comprendre Ce messager dit Tant de la fin Là je souligne les mots Comprendre Beaucoup ne vont pas les comprendre Parce qu'ils ont été enseignés Les écritures d'une certaine façon Qu'ils tiennent pour la vérité Donc ils tiennent cet enseignement là Qu'ils ont pour la vérité Alors que ce n'est pas la vérité Le prophète dit Quand le messager S'opposera à ses enseignements Ne les croiront pas Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu Qui manqueront de comprendre Le messager Donc des véritables serviteurs de Dieu Mais qui ne vont pas les comprendre Pourquoi ? Parce qu'ils ont été enseignés D'une certaine manière Et le prophète dit Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu Qui manqueront de comprendre le messager A cause de tout ce qui est des trompeurs On fait passer pour la vérité de Dieu C'est à dire Au temps de la fin Le messager ici aura une capacité très élevée Dieu va les confirmer D'une façon tellement élevée Et puis il aura un ministère très grand Il va révéler les mystères Ce que nous connaissons Des choses trop profondes Que tout le monde ne va pas bien les comprendre Quand bien on soit un homme des dieux véritables Il y en aura qui vont ne pas bien les comprendre Et ça c'est la première raison L'une des raisons qui fait qu'on prêche des fausses choses Avec des citations C'est tout simplement L'accomplissement du mystère des jumeaux Comme le prophète le dit Dans une église il y a toujours les jumeaux Chaque fois qu'il y a un réveil Il y a les jumeaux Parmi les jumeaux nous aurons Esaïe Et puis nous aurons aussi Jacob Donc quand vous voyez Quelqu'un prêcher des choses Par exemple des sijets Quelqu'un s'élève avec un sijet L'autre aussi en contradiction avec lui Entre les deux il y a un qui est faux Donc celui qui est faux C'est celui qui ne se cache pas Derrière le messager de l'âge Jusqu'au bout Mot à mot Donc Bref Il y aura des gens Qui ne vont pas comprendre les messagers Et avec cela Ils vont être sincères bien sûr Avec leurs citations Et puis le prêche Ils font tout Mais sans pour autant les comprendre Vous voyez C'est prophétique Et aussi Quand nous avançons plus loin Les domaines des écritures Ou des mystères cachés Deviennent aussi un domaine particulier Pour une certaine catégorie des gens Comprendre clairement Nettement Ce que le prophète voulait dire Ce n'est pas donné à tout le monde C'est réservé aussi A une certaine catégorie des gens C'est comme une manne cachée Donc tout le monde pouvait manger La manne dehors Mais la manne qui est à l'intérieur Ce n'était pas donné à tout le monde Donc Si vous voyez ça Quelqu'un prêche des fausses choses Avec les citations du prophète Ce n'est pas que les citations sont fausses Mais c'est lui qui est fausse Il n'est pas faux peut-être Dans sa sémence Il peut être faux dans sa compréhension Il ne comprend pas bien Il est un homme des dieux véritables Là c'est le premier volet Le deuxième volet C'est qu'il peut être aussi faux Dans sa sémence Pour ainsi séduire Si c'était possible Même les élus Donc Comprendre bien Ce n'est pas donné à tout le monde Il y a une certaine catégorie des gens Qui comprennent mieux Et ils sont faits comme ça Ils sont faits comme ça Pasteur Voilà A vous entendre parler Votre réponse Voilà Si nous avons Les fidèles internautes Les bien-aimés frères et soeurs Qui nous suivent en ce moment Je crois qu'ils peuvent S'élever une certaine question La question est celle de savoir Quelle est cette catégorie De ces personnes Qui peuvent mieux comprendre Le prophète Qui peuvent mieux comprendre Les déclarations du prophète Parce que quelque part Le prophète de Dieu dit Que chacun A la capacité Certainement De lire Et de comprendre Seul Oui Seul Maintenant Comment vous vous dites Que c'est juste une certaine catégorie Des gens Pouvez-vous donner une certaine explication Ou qu'est-ce que le prophète de Branham dit A propos Bon Merci beaucoup La catégorie là D'abord c'est l'épouse C'est les membres de l'épouse Parce que Frère Branham dit Que même Paul Ne pouvait pas séduire L'épouse de Jésus-Christ C'est pour dire Que même le messager lui-même Ne peut pas séduire L'épouse de Jésus-Christ Ça c'est un Alors parmi l'épouse Il y a aussi une catégorie là C'est le travail C'est le travail C'est l'appel C'est la commission Le prophète dit Que les enseignants Sont des gens Qui sont spéciaux On ne peut pas les comparer A d'autres personnes Donc là J'avais une citation Que je peux vous lire Le prophète nous dit C'est là dans la prédication Je pense bien Avertissement puis jugement Il dit Un docteur C'est un homme spécial Donc qui dit spécial Il dit qu'il n'est pas comme tout le monde De même qu'un prophète C'est un homme spécial De même qu'un évangéliste C'est un homme spécial De même qu'un apôtre Un pasteur C'est un homme spécial Mais chacun est spécial Dans son domaine L'évangéliste Est spécial Le prophète dit Qu'il est Une boule d'effet On ne peut pas les comparer Avec d'autres ministères C'est quelqu'un Qui quitte une ville Il fait une campagne Il va là-bas Il fait une autre Il fait une autre Et puis il revient Donc lui Sa spécialité c'est là Non pas autre chose Un apôtre spécial Dans sa manière aussi Il y a aussi Le pasteur Qui est spécial C'est un bé d'attelage Il peut supporter Les bêtises Des gens jusqu'au niveau Où vous pouvez penser Que non il a perdu Il a perdu ses sens Alors que ce n'est pas ça Maintenant pour l'enseignant Le prophète dit Je voulais souligner l'enseignant Parce qu'il s'agit De prêcher Les écritures Prêcher des fausses choses Mais avec des citations Alors le prophète dit Un docteur Est un homme spécial Il se tient Là sous l'onction De l'esprit Et il est capable De prendre la parole De la De prendre la parole De la rassembler Par le Saint-Esprit Au point Que ni le pasteur Ni l'évangéliste Ni qui que ce soit D'autres Ne peuvent lui être comparés Je suis dans Vertissement Puis jugement 100 et 5 Donc Un docteur C'est quelqu'un Qu'on ne peut pas comparer Avec un évangéliste Un pasteur Tous les autres On ne les compare pas C'est une capacité C'est sa nature Donc Il a cette capacité De s'asseoir Il prend l'écriture Il prend l'autre Il rassemble Il donne l'image correcte Un évangéliste Ne peut pas faire ça Un évangéliste Excusez-moi Lui est spécial Dans les déplacements Organiser les campagnes Et gagner les hommes Bien sûr Qu'il peut enseigner Parce que la Bible Il dit que même un diacre Doit être apte A l'enseignement Mais ce n'est pas sa place Quand nous allons maintenant Dans les corps De Christ Donc Le docteur A sa place C'est rassembler Les écritures Et puis les présenter Correctement Avec netteté Bien sûr qu'il y a Des faux docteurs Vous voyez Mais les vrais docteurs Dont je parle Ce sont des gens Qui ne prêchent pas Avec ombre Et des doutes Ils prêchent avec Beaucoup de précision Et les choses Se rendent toujours claires C'est pourquoi J'ai dit qu'il y a des gens Qui sont faits Pour comprendre Les écritures Et les enseigner Donc Quelqu'un d'autre Qui amène quelque chose Nouvelle Une doctrine Une certaine chose Alors que ce n'est pas Son domaine De comprendre Les écritures Directement Il va tuer Il va nous dessiner Une vache Décider un arbre Vous voyez C'est pourquoi Vous avez beaucoup de choses Donc on a des fausses choses Qui sont prêchées Avec les écritures Tout simplement Parce que celui Qui les prêche N'est pas à sa place S'il était à sa place Il allait comprendre Que si je suis évangéliste Je dois aller gagner les armes Mais les problèmes De commencer à lier les écritures Les interpréter Les ceci et cela Ce n'est pas mon domaine Il fallait qu'il comprenne ça De même aussi Un pasteur Il doit comprendre Que non Il est à tel endroit Le docteur doit aussi Comprendre que telle place Ne lui appartient pas C'est la place d'un évangéliste D'un apôtre Et ainsi de suite Voilà la raison Pour laquelle On peut prêcher Des fausses choses Mais avec les citations Du prophète Donc On les fait Quand on n'est pas à sa place Ok Pasteur Voilà Aujourd'hui Ces questions Sur Question Après Après question Voilà A vous entendre parler Pasteur Comme je peux noter ici C'est que Vous voulez dire une chose C'est que dans ce message Il y a des faux prédicateurs C'est là qu'il presse de fausses choses Parce qu'il presse de fausses choses Certainement Certainement Il y a des faux prédicateurs Qui presse beaucoup de fausses choses Réveilleur Mais ça c'est une très faute déclaration Mais c'est vous même qui l'avez dit Non c'est vous même qui l'avez dit Il presse de fausses choses Mais avec des citations Et moi je sais Par la parole Qu'il y a des faux prédicateurs Qui presse de fausses choses Simplement On saura Que quelqu'un presse une fausse chose Quand vous l'amenez devant L'URI METUMIM Devant le prophète Devant la Bible Devant les écritures Il doit y avoir une continuité des écritures Depuis la Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Ça ne doit pas Se briser quelque part Donc quand quelqu'un Ne peut pas garder cette continuité là Oh il presse de fausses choses Ok pasteur Même s'il peut lire autant de citations Ok pasteur voilà Je vais retenir Je vais retenir cette question Voilà Je ne vous coupe pas Comme par exemple Quelqu'un qui vient aujourd'hui Presque les cavaliers blancs C'est le Saint-Esprit Il va lire autant de citations Mais pourtant ce n'est pas ça Bernard m'avait déjà changé ça Il y a beaucoup d'exemples Que je peux donner Donc quand Bien même on peut lire les citations Aussi longtemps Qu'on ne nous garde pas La continuité Des écritures De la Genèse à l'Apocalypse Alors quelque part là On presse une fausse chose Ok pasteur voilà Je vais noter ça Je vais noter ça Nous allons y revenir Bon Une autre question Celle-ci elle est un peu Trop sérieuse et troublante Aujourd'hui vous me faites peur Voilà Je vais vraiment être très clair Pasteur Oui Est-ce que La génération Des frères Brennan Est déjà terminée Ou Il y a une autre génération En tout cas Dites-nous Aujourd'hui Avec mes frères et soeurs Qui nous suivent en ce moment-ci Dites-nous Dans quelle génération Sommes-nous Bon merci beaucoup Pour cette question Pourquoi seulement cette question Pourquoi Donc quand tu m'as Au téléphone Tu m'as dit qu'il fallait Génération Consor Bon moi aussi Je te pose la question Pourquoi seulement Pourquoi tu me poses cette question C'est à cause de l'homme là Du Côte d'Ivoire Les petits là Ou bien A cause de Kinshasa Pourquoi cette question Non pasteur Cette question Si je vous la pose C'est parce qu'il y a Une écriture En Côte d'Ivoire C'était juste des déclarations Mais je vous pose cette question En rapport avec Kinshasa Spécialement C'est qu'à Kinshasa Il y a un homme de Dieu Qui a appris Une écriture de Frère Branham Et il la lit Disons que la génération De Frère Branham Est déjà terminée Nous ne sommes pas Dans la vie Lisez un peu Il y a l'écriture J'ai l'écriture Lisez un peu Lisez L'écriture là Beaucoup Si nous pouvons La lire Sur les réseaux sociaux Vous pouvez la chercher C'est dans la guérison divine Du dimanche 19 décembre 1954 Ok Je vais la lire A l'intention aussi De mes frères et soeurs Qui connaissent Frère Branham Dissé Si je lis Je ne me tiendrai pas Dans une autre génération Je n'aurai rien Pour les juger Je n'aurai pas A me tenir En jugement Avec eux C'est là Que ça comptera Là De l'autre côté A la résurrection Lorsque mes jours Seront finis Et que j'aurai fait De mon mieux Si je suis serviteur De Dieu Dieu va susciter Pour lui Un autre homme En ce jour là Après ma mort Ainsi Il n'est pas nécessaire Que je mette Quelque chose Autour de ma théologie Il m'appartient De vivre Dans la lumière Que j'ai Et attendre Que M'attendre A Dieu Pour la prochaine Génération Il aura Un homme Là Lorsque Cette génération S'élèvera Amen Oh là là Pasteur Ça c'est le frère Branham Noir sur blanc Il dit Il y aura Une autre génération C'est le prophète Branham Mais il est parti C'est Plus de 40 ans Que le prophète N'est plus là C'est une génération Donc je vois tous Vous parler le même langage Parce que nous savons Que dans le message Une génération C'est 40 ans Et le frère Branham N'est plus là Bon Dites nous un peu Pasteur Bon Merci beaucoup Merci Moi mon problème C'est celui-ci Le prophète parle Du contexte De l'écriture Et puis Quand tu seras En train de lire Ta Bible Tu peux voir Tu lis la Bible Tu arrives quelque part On te dit Et après cela Jésus Monta dans la barque Et ainsi de suite Après cela N'est pas en vain Il faut découvrir Après quoi Avant de continuer En vain Il faut bien lire Chaque écriture Chaque prédication Chaque prédication du prophète Et si c'est possible Essayer même De voir De découvrir La terminologie De chaque mot C'est ce que Branham dit Dans Je pense à Vertissement pour jugement Maintenant écoutez Dans ta citation là Je veux qu'on retienne On va retenir Des pensées Principales Des grandes pensées Ici c'est Frère Branham Qui dit Qu'il ne se tiendra pas Au jugement Avec les gens Des autres générations Nous retenons ça Comme ça Et après il dit Après sa mort Dieu va s'éciter Une autre personne Pour la prochaine Génération Maintenant remarquez Quand Branham dit Que je ne me tiendrai pas Au jugement Avec les gens D'une autre génération Il le dit En liaison Avec la vision Qu'il avait vue En 1961 La vision De l'autre côté Du rideau Du ton C'est un rapport Avec cela Qu'il a vu la vision Maintenant remarquez Je vais attirer Ton attention La grande question Que nous devons nous poser Dans cette écriture Est de savoir Quand Frère Branham Sa génération termine Et que Quelqu'un d'autre Doit venir Ou une autre génération Doit venir La génération La viendra aussi Avec son message Ça c'est une question La génération Du Frère Branham Qui termine Elle termine tout court C'est simplement La génération Les années 40 ans Qu'on compte Et puis c'est terminé Son message continue Et on continue à parler De Branham Ou bien Quand sa génération Termine Elle termine aussi Avec le message Et avec l'histoire De Branham lui-même Comme par exemple La génération De Martin Litter Était terminée Et son message Ne pouvait pas venir Dans une autre génération Ok J'ai essayé de suivre Aussi ces vidéos Ok En tout cas Nous sommes sur Mes pages Ah ok Donc je vis On m'envoyait des liens Tout ça tout ça Alors J'ai essayé de suivre ça Mais ce qui est curieux C'est que La génération De Frère Branham Est terminée Pour celui qui a dit ça Mais Le message De Branham continue C'est là qu'il y a Une forte ambiguïté C'est là qu'il y a Une confusion terrible Comment ça ? Je vous lis une écriture Frère Branham dit Dans la prédication Un procès De 27 avril 64 Le prophète dit C'est ici Paragraphe 155 Il dit Je crois que nous vivons Dans les derniers jours Et le message D'un autre jour Ne conviendra pas Pour ces jours Il ne les paie pas Ça doit être Le message D'aujourd'hui Pas celui D'il y a Dix ans Je suis en train de lire Ok Le message De cette heure Le message De cette génération Je pense que c'est trop clair Vraiment Donc Je crois que nous vivons Dans les derniers jours Et le message D'un autre jour Ne peut pas venir ici Même pas quelque chose Des dix ans passés Ne doit pas venir ici Un message Des dix ans Très ans passés Ne doit pas venir ici Donc ici Nous devons avoir Notre message à nous Le message De cette heure Et le message De cette génération Donc le message D'une autre génération Ne va pas Dans une autre génération Donc Si la génération De Frébanam Est terminée Alors son message Aussi est Terminé Ok Je pense que c'est clair Oui D'accord par rapport Son message est terminé Il ne peut pas venir Dans une autre génération Donc Si nous avons Nous sommes dans une autre génération Nous aurons besoin D'un autre message Que c'est celui De William Branham Que c'est lui Qui Pense que nous sommes Dans une autre génération Si les prédicateurs Ne doivent plus prêcher Le message De William Branham Parce que Branham Dis que Le message Des âges passés C'est La manne pourrie Alors Lui aussi Ici Ne doit pas prêcher Le message De William Branham Il doit avoir Son propre message Et s'il a son propre message Alors il devient Le messager Et pourtant Frébanam Est le dernier messager Je te lis Notre écriture Le prophète dit dans la prédication Le chef d'œuvre Identifié de Dieu Paragraphe 54 Le messager dit ceci Il dit Au commencement Dieu a donné sa parole Une portion de celle-ci Pour telle époque Pour telle époque Pour telle époque Qui dit époque Il veut dire Génération Et Branham dit Aujourd'hui C'est là que les gens Sont vraiment séduits Et embrouillés C'est le messager Qui parle Ils essayent De bâtir Sur quelque chose Qui est arrivé Il y a 40 ans Donc aujourd'hui Personne ne doit bâtir Sur Quelque chose D'il y a 40 ans Or quand tu me dis Que la génération C'est 40 ans La génération De Branham est passée Parce que c'est déjà 40 ans passé Donc ne bâtissez pas Sur le message D'il y a 40 ans Et Branham dit Bâtir sur quelque chose Qui est arrivé Il y a 40 ans 50 ans Cela avait été Cela avait été Donné pour cet âge A quoi cela Aurait-il servi A Moïse De venir Avec le message D'Enoch A quoi servirait-il A un prédicateur Aujourd'hui De venir Dans cette génération Qui est la sienne Avec le message D'Ebranham Le prophète continue Je vais lire Il dit Où est-ce que je suis A quoi cela Aurait-il servi A Moïse De venir Avec le message De Noé A quoi cela Aurait-il servi A Jésus De venir Avec le message De Moïse Il continue Voyez Et à quoi cela Aurait-il servi A Wesley De venir Avec le message De Littère A quoi cela Aurait-il servi A la Pentecôte De venir Avec le message De Wesley Voyez-vous Voyez-vous Dans une autre génération Mais avec le message T'es 40 ans Tu ne peux pas ramener Dans cette génération Dans la prédication Il y a quelqu'un Pour allumer la lumière C'est là que le prophète Dit Que le message Des générations Des âges passés C'est de la manne pourrie Donc si quelqu'un Dit cela Et qu'il continue A prêcher le message Des Branham Moi je me demande Je me demande Si je comprends Ce qu'il est en train de faire Ou ce qu'il est en train de dire Donc je comprendrai Avec le prophète Comme il vient de le dire Que c'est tout simplement Quelqu'un qui est embrouillé Qui est embrouillé Voilà Merci beaucoup Donc En tout cas Pour nos bienes Mes frères et soeurs Voilà Les pasteurs là Il était vraiment clair Selon les cultures Des frères Branham La génération Des frères Branham Si elle est passée Toute personne Qui prêche Le message Des frères Branham Aujourd'hui Il n'est pas censé le faire Il n'est pas censé le faire Par rapport au frère Branham Le frère Branham Le frère Branham est terminé Avec sa génération Avec lui Branham Avec son message Tu comprends Si sa génération est terminée Si le message Une génération passée On vient de lire Ne peut pas venir Dans une autre génération Donc Mes frères et soeurs Vous tous qui avez Vus Les déclarations Faites sur les réseaux sociaux Nous avons trouvé Une très bonne réponse Par rapport A notre cher pasteur Nous avons compris Avec les fidèles internautes Les frères et soeurs Qui nous suivent Qui sont encore De nous suivre En ce moment C'est qu'aujourd'hui S'il y a un message Qu'il y a une génération passée Si celle-ci est une nouvelle génération Donc le message passé La génération passée Les messages qui étaient Les plus valables Effectivement Le frère Branham l'a dit Un message de plus de 10 ans 30 ans 40 ans passés N'est pas valable Nous l'avons compris C'est lui qui vient Aujourd'hui Ne peut pas venir Avec les messages passés Parce que Moïse ne pouvait pas Mais les messages De Noé Exactement Voilà Parce que si nous retournons Dans la situation Quand Branham a dit Quelque part Aujourd'hui Il ne se tiendra pas Au jugement Avec cela D'une autre génération Frère Branham l'a dit C'est ce que nous avons Dernier ? Bon Pensons-y Depuis que le frère Branham est parti C'est plus de 40 ans Vous aimez beaucoup vos 40 ans Ma question est celle de savoir N'est-ce pas pour cette génération C'est que quelqu'un d'autre Donne-nous représenter nous Au bar du jugement Il doit y avoir nécessairement Quelqu'un qui donne-nous représenter nous Au bar du jugement Quelqu'un trouve De cette partie-là De frère Branham ? Bon Je comprends Ok Je comprends votre souci J'ai maintenant Saisi la question Donc vous voulez dire J'ai compris votre souci Donc Comme on a compté 40 ans Frère Branham Certainement il a dit Qu'il ne se tiendra pas Avec les gens D'une autre génération A la barre du jugement Maintenant Mon problème est celui-ci C'est que nous devons connaître Qui sont les gens Pour qui frère Branham va Se tenir à la barre du jugement Il a dit dans la citation Que c'est les gens De sa génération Ok Or Si c'est les gens De sa génération Nous devons maintenant Étudier l'écriture là profondément Il ne faut pas l'apprendre superficiellement Parce que le message Ça a été C'est une prédication prêchée C'est la pensée de Dieu Explicité Tu comprends au moins Ce ne sont pas juste Prendre ici Prendre Faire sortir même du contexte De la prédication Ou de l'ensemble du message Non Donc Quand Frère Branham Dit qu'il se tiendra À la barre du jugement Avec les gens De sa génération C'est En rapport Avec la vision De l'autre côté Du rideau Du ton Il dit ça En rapport Avec ça Et moi J'aimerais que tu puisses Mettre dans ta tête S'il te plaît Que tu puisses Mettre Dans ton esprit Que Quand Frère Branham Me dit Les gens de ma génération Il a un groupe Des gens Qu'il avait bien identifié Qu'il connaissait Qu'il devait représenter À la barre du jugement Et ce groupe Des gens Nous devons L'identifier D'abord Et puis voir Qui sont ces gens là C'est ça C'est ça Le petit travail Que je vais te demander Donc Nous lisons Je vais lire une écriture Je pouvais lire plus Mais je lis Ce que je fais ici Pour vous ramener Dans l'esprit De cette vision là Nous devons identifier Ces gens là Les gens Pour qui Branham Doit se tenir A la barre du jugement Et puis nous reviendrons Pour voir S'il y a aussi D'autres personnes En dehors de cela Que quelqu'un d'autre Doit aussi représenter J'ai lu l'écriture Je suis dans la prédication Reconnaître votre jour Et son message Paragraphe De 117 Le prophète dit C'est ça Il dit Vous souvenez-vous De la vision Que j'ai eue J'ai dit Si les fidèles De Paul entrent Les mien Entreront aussi Parce que J'ai agi Exactement Comme lui Comme Paul Comme Paul Ok Je m'en tiens Strictement A cela A quoi A l'enseignement De Paul Voilà Branham s'en tient A l'enseignement De Paul Parce qu'il a prêché Comme Paul Et puis écoute Maintenant ce qu'il dit Je souligne Je m'en tiens Strictement Maintenant il ajoute Il dit Ces millions Des personnes Ont levé Les mains en l'air Et ont dit Nous Nous Reposons Là Dessus Là Dessus C'est où C'est sur quoi Il se repose Sur quoi C'est là La grande question Et Branham Et Branham dit Quoi Reconnaître Les jours Dans lesquels Nous vivons Le temps Dans lesquels Nous vivons Le signe Du temps Dans lesquels Nous vivons Donc Ces gens ici Se reposaient sur quoi Ils se reposent Sur ce que Branham A prêché Ce n'est pas Sur autre chose Nous nous reposons Là dessus Dans d'autres citations Ils disent Nous Nous reposons Avec assurance Sur cela Sur quoi Parce qu'il dit J'ai prêché Comme Paul Donc c'est sur les prédications De Branham Que ces gens là Se reposent Et c'est ça Les gens De sa génération Et c'est ça Les gens Pour qui Branham Va aller A la barre Du jugement Or Si le message De Branham Aujourd'hui Où nous parlons Avec toi Et ta conviction L'assurance Ton assurance Que tu vas aller Au ciel Sur base C'est que tu te reposes Sur le message De Branham Si Pour toi La foi De l'enlèvement Tu les reçois Aujourd'hui 40 ans après Tu les reçois Du message De Branham Ça veut dire Que tu te reposes Sur le message De Branham Et Branham Lui Deveut défendre Les gens De sa génération C'est qu'il s'est reposé Sur son message Ça veut dire Que si Le pasteur Un pasteur Donné Ou c'est lui Qui dit ça S'il continue A croire le message Écoutez D'ailleurs Framance Est-ce qu'aujourd'hui Quelqu'un prêche Après Framance Voilà Ça Ça On ne doit pas donner Les cours Des français Quand même Permettez-moi Nous avons étudié A l'école Un discours Direct Un discours Indirect Quand quelqu'un Prêche Il dit Maintenant paragraphe 12 Framance Branham dit C'est quel discours Qui parle en réalité C'est Framance Qui parle Comment quelqu'un Peut venir aujourd'hui Il dit que sa génération Est passée Branham vivra Avec les gens A qui il a prêché Mais Branham prêche Aujourd'hui Non Toi tu fais prêcher Branham Non Si c'est toi Qui prêche Alors ne dis plus Branham Dis Aussi longtemps Que tu dis Branham Dis Tu fais un discours Indirect C'est Branham Qui prêche toujours C'est pourquoi Lui même dit Que Dieu Sucite à ses messagers Des merveilleux auxiliaires Tu comprends ? Allons un peu Dans les cours Des français Un verbe auxiliaire Il existe Combien de verbes ? Il y en a deux Les verbes auxiliaires Et les verbes d'action Donc Les auxiliaires Ne sont pas Les verbes d'action Quand j'ai dit Frère Branham Dis Je ne fais pas l'action C'est Frère Branham Qui fait l'action Et lui Qui fait l'action C'est lui Qui répondra Pour son message Et pour tout le monde Qui croit son message On va lui demander Hé Branham En 2018 Les frères Amos Avait écrit ton message Et toi Tu avais dit Que la sémence Des serpents C'était l'acte sexuel Est-ce que c'était Tout Branham va répondre Il répond Pour les choses Qu'Amos croit Donc Aussi longtemps Que vous croyez Le message de Branham Et que Aussi longtemps On continue Nous les prédicateurs A dit Frère Branham La génération De Branham N'est pas passée Ça continue A être là Je vais te lire Une écriture encore Donc Écoutez Pour appuyer Ce que j'ai dit Aujourd'hui Ce n'est pas nous Qui prédions C'est Frère Branham Qui prêche Même Jésus Quand il est sur la terre Jésus Tu sais que Jésus A baptisé les gens Jésus a baptisé les gens Mais Jésus N'a pas baptisé les gens Jésus a baptisé Jésus n'a pas baptisé Voilà Je te lis Jean chapitre 3 Verset 22 La Bible dit Après cela Jésus accompagné De ses disciples S'est rendu Dans la terre De Jidé Et là Il démarrait Avec eux Et il baptisait Jésus baptisait les gens Maintenant écoute Au chapitre 4 Verset 1 et 2 On explique ce qu'on vient de dire Le Seigneur Suit que les pharisiens Avaient appris Qu'il faisait Et baptisait Plus des disciples Que gens Les pharisiens savaient Que Jésus baptisait Plus des disciples Que gens Verset 2 Toutefois Jésus n'est baptisé Pas lui-même Mais c'était Ses disciples Tu comprends au moins là C'est clair Donc Tout le monde Qui était baptisé En ces temps là On disait Que c'est Jésus Qui les a baptisés Mais est-ce que c'est Jésus Qui les a baptisés Ce n'était pas Les mains de Jésus Qui les plongeait Aujourd'hui Aussi longtemps Que vous dites Frère Branham Paragraphe 13 C'est Branham Qui prêche Mais ce n'est pas La bouche de Branham Devant les micros Mais c'est C'est le verbe d'action Branham est le verbe d'action Et Toi tu es un auxiliaire Un auxiliaire Aide Les verbes d'action A poser L'acte Exactement Exactement Donc tout prédicateur Aujourd'hui C'est un auxiliaire De William Branham Il aide Branham A continuer à prêcher Parce que Branham Ne pouvait pas vivre 200 ans 150 ans Tout ça Vous comprenez un peu Frère Branham Et c'est Frère Branham Qui répondra Pour son message Au jour du jugement J'étais l'une écriture Je vais lire ici Deux écritures Je suis dans la sémence N'hérite pas avec la barre Il dit C'est ici Paragraphe 4 Il dit Bon En tant que serviteur Je suis responsable D'un message Merci Seigneur Et des fois J'ai été très mal compris Dans le passé Et peut-être Que je le serai Toujours Je t'avais lu là-bas Que même des vrais serviteurs Ne les comprendront pas Écoutez Il est le responsable De son message Ce n'est pas le pasteur Là de Kinshasa Ou le petit Là de Côte d'Ivoire Qui va répondre Pour le message De Branham Est-ce que Toi tu es responsable Du message de Branham Moi je ne suis pas responsable Du message de Branham C'est Frère Branham Quand vous prêchez Les gens Vous savez même En justice aujourd'hui On va t'arrêter On dirait que Tu fais le plagiat Quand tu utilises Quelque chose Une œuvre d'autrui Sans reconnaître Les droits d'auteur Et sa validité Tu fais le plagiat On va t'arrêter C'est selon la loi On va t'arrêter Exactement Donc le message C'est le message De William Branham Et lui-même dit Je suis responsable Quelque part il dit Je répondrai Pour mon message A la barre du jugement Or le message Pour qui Branham Doit répondre C'est le message Sur lequel Sont reposés Des millions Et des millions Tous les gens Que nous prêchons Aujourd'hui là C'est reposé Sur le message De Branham Non pas sur mon message Non pas sur moi Je n'ai pas de message Je vais aller les défendre Comment Non Branham Va répondre Repondre pour son message Pas quelqu'un Toi tu vas aller A la barre du jugement Répondre pour quoi Tu n'as pas un message Tu vas répondre pour quoi Les gens se reposent sur quoi Qu'est-ce que toi Alors c'est Branham Une génération Une génération Dure 40 ans Exactement Et aussi une génération Avec une année des ans Jusqu'à 40 ans Je suis dans Ces paroles infaillibles Des promesses Paragraphe 34 Le prophète dit ceci Israël est dans sa patrie Il a sa propre nation Il a sa propre monnaie Son propre drapeau Et il est membre des Nations Unies Il est une nation Pour la première fois Depuis 2500 ans Depuis qu'il a été une nation Et Jésus a promis Qu'il a une génération Ok Maintenant Branham interprète Il dit Et dans la Bible Ça je vais vraiment lire Calmement Même pour ceux qui nous suivent Et dans la Bible Une génération Compte 40 ans A partir du moment Où Israël est devenu Une nation Compté 40 ans Quelque part Dans cet intervalle Il reviendra Qui ? Il reviendra Non pas il viendra Mais il reviendra Revenir c'est Venir pour la deuxième fois Ok Quelque part dans cet intervalle Il reviendra Et si c'est la vérité Alors cela apporte la venue Tu comprends au moins là Si nous croyons Que 40 ans sont passés Nous devons aussi Comter 40 ans Depuis qu'Israël Est dans sa patrie Et quelque part Dans l'intervalle là Il reviendra Maintenant C'est lui qui prêche là Qui dit qu'il est 40 ans passés Il compte 40 ans Il ne doit pas les compter Seulement pour lui Je me demande S'il croit aussi Cette écriture ici Tout le monde Qui dit 40 ans Comme tu Tu m'as chauffé beaucoup Avec tes 40-40 Maintenant 40 ans là Avant que nous arrivions A 40 ans Autre 40 ans Quelqu'un tout ça 40 ans venus Ok Ce n'est pas notre problème J'ai lu seulement Une citation Et je pose la question Si vous les quarantaineurs Ou bien les Les gens qui croient 40 ans Et qui m'allez Nous entre dans 40 ans Ok Maintenant remarquez mon ami Oui Écoute selon la Bible Une génération N'a pas seulement 40 ans Le prophète dit Que c'est 40 ans Le prophète dit aussi Que c'est 120 ans Une génération Peut être 120 ans Une génération C'est 40 ans Une génération C'est aussi 100 ans Une génération C'est aussi 1000 ans Une génération Quelque part Il donne la définition Du mot génération Et il dit Que c'est juste L'espérance De la vie C'est que les lois De ce monde Qui sont en train Tout ça Espérance de la vie C'est ça la génération Mais non Au temps de Noé Rana me dit Que Noé a prêché 120 ans Question réponse numéro 2 Il dit Et la génération Est-ce que je peux retrouver ça La génération A l'époque Avait 120 ans Au temps de Noé Parce que Noé avait prêché Pendant 120 ans Ok j'y suis Question réponse numéro 4 Paragraphe 156 Une génération Où un temps alloué A l'homme Sur la terre Était des 120 ans Période que Noé Prit pour construire l'âge C'est ce qui était considéré Comme une génération En ces temps là Au temps de Noé C'était 120 ans Pourquoi 120 ans ? C'est à cause de Genèse 6 Quand la criauté Augmenta sur la terre Dieu réduisit La durée de la vie D'un homme A 120 ans Tu comprends au moins Quand tu pars Un peu après On parle d'Abraham La Bible dit Abraham Ton peuple sejournera Dans un pays étranger Pendant 4 générations A la fin Je reviendrai Pour le sauver Mais quand vous comptez Le nombre d'années En esclavagisme C'est 400 ans Quand vous divisez 4 générations C'est 100 ans Donc nous pouvons aller comme ça Ce n'est pas un enseignement Que nous faisons Donc Il ne faut pas s'accrocher Quand Bernard parle D'une génération Il faut faire attention De quoi est-ce qu'il est en train de parler Il parle De la dispensation Ou D'un âge D'une période de temps Parce qu'il y a la dispensation Parce qu'il y a Génération comme dispensation Et génération comme âge Génération comme vagues humaines Et aussi génération Comme réveil Je vais te lire Quelques écritures Ici Nous apprenons encore plus Maintenant écoutez Allez-y Quand Bernard parle D'une génération Il faut étudier Il faut découvrir Il veut dire quoi Il parle de quoi Le prophète dit ceci par exemple Il dit Dans l'âge de L'église De Fès Il dit ceci Page 88 Exposé des âges Pour comprendre ceci Vous devez savoir Que l'esprit ne parle pas seulement Au sein Originel De Fès Donc quand Paul parlait C'est lui qui a Mais C'est que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Et ainsi de suite Bernard me dit Il ne parle pas seulement Au sein d'Efès Dans l'église locale là D'Efès La ville d'Efès Ces messages S'adressent A l'âge Tout entier Donc A tout Tout l'âge Maintenant écoute A l'âge tout entier Qui a duré Environ 120 ans Et il dit Ainsi Son message Est destiné A toutes les générations Incluses Dans cette Période Tu comprends au moins Voilà Donc nous avons ici Un âge Et nous avons des générations Incluses Dans l'âge Donc dans un âge Il y a beaucoup Des générations C'est clair non Framance Dans un âge Il y a beaucoup Des générations Maintenant Qui va nous représenter A la barre du jugement Le prophète dit ici Dans l'âge D'Efès Là cette fois-ci Page 76 Bernard me dit J'ai pris un millier Le fait Que Paul soit mort Avant que l'Apocalypse Soit apporté N'enlève rien N'enlève rien Au fait qu'il était Le messager De l'âge De l'église De Dieu Marque cet âge De l'influence De son ministère De la parole Manifestée Donc dans un âge On n'a qu'un seul messager Mais pourtant On a plusieurs générations Donc quand vous comptez 40 ans C'est terminé Vous ne vous débarrassez pas Du messager De l'âge Le messager Continue à être Messager Même dans la deuxième génération Même dans la troisième génération Même dans la quatrième génération Pourquoi ? Parce que Toutes les générations Sont dans un âge Et il n'y a qu'un seul messager Dans un âge Il n'y a qu'un seul message Donc Si aujourd'hui Quelqu'un dit Que non Moi je n'ai pas remplacé Le Branham J'ai continué avec Le message de Branham C'est tout simplement Une manière de s'embrouiller Mais un peu propre au micro Tu comprends Framance ? Donc parce que Aussi longtemps Que le message De ces messagers là Se prêche Le message de Paul Se prêche Quand bien même Paul n'est plus là Il est le messager De l'âge Et le prophète dit Qu'une génération Dans un âge On part des générations Une Deux Trois Quatre Et puis ça c'est un Je suis dans l'âge De Fès 88 là Je reviens Il dit Or L'histoire se répète toujours Dans les générations D'Israël Nous voyons Une génération Qui connait Un réveil Puis Dans la génération Suivante L'effet Diminue Dans la Troisième génération Donc nous sommes À la troisième génération Il peut rester Quelques braises Encore Mais dans la quatrième génération Il peut bien La génération De Branham Est terminée Maintenant nous sommes Dans une autre génération Comment expliquer Que le message est venu Nous sommes Depuis que le message est venu On compte Quarante ans Et puis on compte Un deuxième Quarante ans Alors que Branham Dis que c'est jusqu'au cycle Quatre Mais toi tu dis Que comme quarante ans Est déjà passé Alors Branham N'est plus Mais Branham Dis qu'on part De la première génération À la deuxième Ça s'atténue À la troisième Ça s'atténue À la quatrième Ça s'atténue Ça s'atténue Même complètement La quatrième génération Vous voyez un peu Franchement Donc Écoutez L'âge de Pola Dirait combien d'années 120 ans On vient de lire ça L'âge de Colomba Dirait 1500 ans 1200 ou 1500 ans 1200 ans Combien de quarante ans Il y a dans les 1200 ans C'est d'abord 10 ans Les années Tu comprends Au moins là Donc C'est pour dire Que La génération Quand Branham Parle de la génération Là Il était en train De parler De l'âge Je ne me tiendrai pas Avec les gens De notre génération S'il y a une génération Après moi Dieu va se citer Quelqu'un Nous connaissons Les coins De William Branham Le septième Messager Il sera Un prophète Nous ne le connaissons Pas encore Mais qui était Le septième Messager ? Qui nous a révélé Au sujet du septième Messager ? C'est toujours lui Mais il dit Nous ne le connaissons pas Alors qu'il savait Que c'était lui Et il dit Ça sera quelqu'un Ça sera un broussard Quand il viendra Il sera attaché À la parole Ce sera un homme Rigoureux Il sera comme Élie Il sera Il 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 Si vous êtes Si vous êtes Pentecôtiste Vous regardez Il Dans l'avenir Mais pourtant Il est ici Ce n'est pas encore Notre sujet Voilà un peu mon frère Donc pour répondre A ta question Bref La génération De Branham Continue à être là Il parlait De l'âge Même s'il dit S'il y a une génération Après moi Nous savons bien Que le message De Branham Et le dernier Et lui-même dit L'esprit a parlé Il ne parlera plus Il va plus loin Il dit que je prophétise Sur quelque chose Qui commence ici Et il va aller chez les juifs C'est le même message Qui doit aller chez les juifs Vous comprenez Ça sera le même message Donc Il n'y a pas quelque chose Qu'on doit attendre Dans l'avenir Donc voilà Un peu ce que je pouvais dire Voilà En tout cas Vous allez me mettre Très clair Par rapport à ce qui s'est dit Ce que nous avons vu Sur les réseaux sociaux D'une génération Disant que La génération Des fois Branham Est déjà passée Nous sommes dans une nouvelle génération Nous comprenons Selon des écritures Que vous avez lises Le prophète Branham Qui explique Vous Frères et ceux Qui nous suivent là Qui non Une génération Peut-être un âge Et dans cet âge là Il y a plusieurs générations Exact Une génération Une deuxième Une troisième Une quatrième Merci beaucoup Cher pasteur Ça a été très clair Je crois que c'est très clair Et c'est noir sur blanc Ce n'est pas expliqué Il n'y a pas de doute là Merci beaucoup Merci Alors nous allons devoir Attraver Une autre question Ce n'est pas peut-être La dernière Voilà Vous allez remarquer Avec nous Aujourd'hui Nous voyons dans un mystère Des miracles Quand je parle de miracles Je pèse Nous avons vu des gens Quelqu'un Des morts ressuscités On a vu un fou Qui est venu là Ligoter Lié Sur le champ Guéri Il se lave Un homme Bien fait Dans ce bon sens Frères Croyants Du message Jusqu'au jour On a amené un enfant Une fille Une fille Guérie Des miracles A un niveau Non Nous devons vraiment faire Qu'un seul Des milliers Des hommes Des hommes Venir à Christ Des gens Beaucoup Beaucoup de monde Croyant Le message On a amené A ces messages Par rapport A tout ce que vous avez Vue là La génération Est-ce que vous pouvez Pensez-vous pas Que Ce ministère là C'est un appel Particulier Ces choses là Comme de Frère Branham Ou bien Ce que je voulais vous dire On en a vu qu'avec Frère Branham C'est genre Des miracles Bon frère Merci beaucoup Aujourd'hui Je vois C'est Bon Merci beaucoup Merci Moi je voulais dire une chose Je voulais commencer par ici Vous savez Framos Dieu est surnaturel Dieu est surnaturel Parce qu'il est esprit Ça tout le monde le sait Je ne veux pas dire Que ce que vous racontez là C'est du diable Non Je ne peux pas dire ça Quand même Je suis un homme de Dieu Je suis un croyant Tout ça Un chrétien Toujours positif Mais quand il s'agit D'étudier les écritures Nous devons quand même Monter Sur une certaine plateforme Pour regarder Dès les commencements Et puis regarder un peu Au-delà Tout ça Satan aussi est surnaturel Tu sais ça non ? Quand nous disons Dieu est surnaturel Dieu est surnaturel Des fois on oblige Que Satan aussi est surnaturel Ça je ne trompe pas Je pense que j'ai dit la vérité Dieu est surnaturel Satan est surnaturel Quand on parle des miracles Moi je pense que je coopère avec toi En tant qu'un frère du message Écoutez Les histoires des miracles Ça devait accompagner La Bible dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront Cré Donc on croit d'abord D'où La chose À laquelle Ou dans laquelle on croit Doit précéder les miracles N'est-ce pas ? Et cette chose là C'est la parole Les miracles suivent la parole Les miracles ne confirment pas La véracité d'un ministère Ou pas Non Et les miracles aussi Je vais aller plus loin Les miracles c'est juste un appât Pour attraper quelqu'un Qui n'est pas encore attrapé C'est ça les miracles C'est pour attirer Un païen qui ne croit pas encore Quand il va voir ça Et puis il s'étonne Mais quand nous sommes déjà dans le message Branham nous dit Que Jésus a ressuscité Lazare Et après quelques années Lazare a fait quoi ? Il est mort Et là nous comprenons Que les miracles ne sont pas étonnants Les miracles c'est quelque chose Qui tout ça Et puis Il y a quelque Ce qui est plus que les miracles Les miracles ne sont pas pour l'épouse Mais les miracles Accompagnent les membres De l'épouse J'ai dit ne sont pas pour l'épouse Dans le sens que Ce n'est pas la chose principale Pour l'épouse Ça devait être en train de parler Au milieu des païens Parmi les païens Pas parmi les frères Parce que je sais déjà Que c'est normal Et quand quelqu'un est guéri miraculeusement Que moi je fasse quoi ? Parce que je crois déjà Que je crois encore ? Je crois déjà C'est ça L'épouse maintenant L'épouse Elle C'est la parole Je vais vous lire une écriture L'accomplissement des miracles Tous les miracles que tu vois Écoutez La chose qui accomplit les miracles Pourquoi ça s'est fait ? Et frère Banam Tu m'as dit que c'est comme Ce qui s'est passé dans le ministère De frère Banam Frère Banam là Les grands faiseurs Des miracles Ou celui Dans le ministère duquel Dieu accomplit des grands miracles Écoutez Quelle place il donnait au miracle Il ne se faisait pas grand A cause des miracles Écoutez Je suis dans question Réponse numéro 2 Ici frère Amos J'aimerais que nous lisions Calmement Et que les frères qui nous suivent Nous puissions lire avec eux Calmement Le prophète dit ceci Voulons savoir si c'est A cause des miracles Quelqu'un Doit être Remplaçant de Banam Rélever Banam Et puis Tout ce qu'on dit là Banam dit ceci Paragraph 6 Sans descendant Il dit ainsi Voici la photo Je vous parlais ce matin De ces Beatles C'était des stars Des retours Des Beatles Et voici l'article Vous devriez vraiment Le lire Dans cette revue Ou sur toutes les autres Les autres choses Donc Branam veut que nous Lisions ça Et puis il dit Tel que c'était Ils avaient fondé Une nouvelle religion Or J'ai ici Un commentaire Tiré du journal Je peux le mettre Sur le tableau d'affichage Donc il veut vraiment Que nous lisions ça Vous pourrez alors Les lire Je vais simplement Vous montrer Que le temps Dans lequel nous vivons Est un temps Affreux Vous pourriez Ne pas les comprendre Mes amis Mais essayez De saisir cela Paragraph 7 On dit Frère Caps Lise l'article Sur les Beatles Quel est Que dit l'article Il est dit Les Beatles Elles s'interrogent A propos D'eux-mêmes Les stars Et ils ne trouvent Aucune réponse Les choses Qui leur arrivent Ils ne comprennent pas Et le prophète Il dit C'est incroyable Tout à fait Incroyable Voilà Ces 4 garçons De Liverpool Ils sont Mal élevés Ces garçons Ils sont mal élevés Ils sont impis Ils sont vilgaires Mais ils sont Ils ont conquis Le monde Ah Vilgaires Mal édiqués Impis Mais ils ont conquis Le monde Comment est-ce Ils ont conquis Le monde C'est comme S'ils ont fondé Une nouvelle religion Ils sont Complètement Antichrist En Australie Par exemple Chaque fois Que nous arrivons A un aéroport C'était comme Si De Gaulle Avaient atterri Le roi De Gaulle Charles De Gaulle Avaient atterri Ou mieux Encore Le Messie Donc il y avait Des foules Les boiteux Jetaient Le béquille Les malades Se riaient Vers la voiture Comme si Les faits D'être touchés Par l'un des garçons Les guériraient Quelqu'un malade Il veut toucher Seulement la voiture Et il est guéri Des femmes âgées Avec leurs petits enfants Nous regardaient Nous regardaient passer Je pouvais voir l'expression Sur leur visage C'était comme si Un sauveur Était arrivé Et tous ces gens Étaient heureux Et soulagés Comme si Je ne sais comment Les choses allaient Alors être mieux Tyler Fit une pause Et plaça une cigarette Entre ses lèvres La seule chose Qui reste aux Beatles A-t-il dit C'est de commencer Une tournée De guérison Ces païens là Mal indiqués Impis Vilgaire Ils sont prêts A commencer Une tournée De guérison Commencer à guérir Les gens ici Ils guérissent Moi je ne vais pas parler Que Branham parle Le prophète dit Paragaph 8 N'est-ce pas Qui l'a dit En ces jours là Beaucoup viendront Vers moi Et diront Seigneur N'ai-je pas C'est Branham qui parle N'ai-je pas La Bible dit N'ai-je pas fait ceci En ton nom Voilà Beatles veulent faire La campagne De guérison Branham dit Voyez-vous Maintenant Ne pouvez-vous pas voir Que vous ne devez pas Placer votre confiance Dans les campagnes De guérison Non ça tu vas lire Toi aussi Ça c'est très fort Ça toi tu vas lire Ça va Avec plaisir Je vais lire Lise seulement Les deux lignes Les deux Premières Depuis Voyez-vous Maintenant Ne pouvez-vous pas voir Que vous ne devez pas Placer votre confiance Dans les campagnes De guérison Merci beaucoup Qui dit ça ? C'est Fré-Banam Qui dit ça ? Nous continuons Une très forte déclaration Vous ne pouvez placer Votre confiance Dans un signe Tel que celui-là Celui-là Là c'est qui ? La guérison Non je vis les boités Et puis je vis encore Et puis un fou Et puis je vis encore Et puis Fré-Banam dit On ne doit pas placer confiance Dans ces choses-là Prendre toute notre foi Aller fonder Où il a des miracles Où il a des miracles Les Beatles Les hommes impis Impis Malédiqués Branam continue Il dit La seule chose Dans laquelle Vous devez placer Votre confiance C'est l'ainsi dit Le Seigneur Venant de la Bible L'ainsi dit Le Seigneur Non pas J'ai vie Et tout ça Et puis quand on a guéri Et puis quand Non la guérison C'est juste L'état d'esprit Qui amène ça Parce que même Les médicaments Quand tu prends ça Si tu n'as pas foi Qu'ils vont te guérir Tu ne seras pas guéri La guérison C'est Une femme qui est assise Et là la perte descend Elle s'est dit Que si je les touche Celui qu'on touche Je ne sais même pas Qu'on va me toucher Donc c'est toi C'est ce que toi Tu t'es fait Tu comprends Ah c'est pourquoi Par exemple on parle De l'attitude Une attitude mentale Correcte Des filles S'attendent sur tout terrain Même les terrains Des Beatles L'attitude mentale Correcte Va défier la maladie Chez les Beatles Malédiqués Vilgaire Voyou Bandit Tout ce que vous voulez Et Branham ajoute Il dit Maintenant l'église C'est exactement là Que j'essaie De vous garder Mes enfants Je reprends Maintenant Église C'est exactement là Sur l'incide de l'enseigneur Que je vais vous garder Mes enfants Si quelque chose Si quelque chose m'arrive Et que Dieu monte De cette terre Ne faillissez jamais Souvenez-vous De ceci dans votre coeur Restez avec cette parole Écoutez Si Dieu m'enlève De la terre N'importe ce que c'est Je mets de côté Branham Ne place pas confiance Dans la guérison divine Tu connais Kambundiwales On parle d'un évangéliste Kambundiwales Un frère M'a amené la vidéo Une fois Et puis il me parle Non C'est terrible avec cet homme là Il ne joue pas Il ne joue pas S'il te plaît Il ne joue pas Si on veut aller On commence à aller C'est plein Il y a des choses Vous regardez comme ça Vous vous demandez Mais c'est quoi ça Et ça c'est fait là Quelqu'un était malade Vous le voyez Il est guéri Est-ce que nous On a à voir avec Kambundiwales Et les pentecôtistes Non Pas du tout Mais pourquoi Je dois m'étonner Quand on me parle Des miracles De ceci Non L'épouse C'est les gros poissons Multicolores Ce n'est pas ces choses là Ce n'est l'un des premiers poules Parce que la guérison De Branard C'était le premier poule Tu comprends Le deuxième poule C'était encore un signe Pour attirer Son message venait après Maintenant l'épouse Quand on fait les miracles C'est pour attirer C'est lui qui ne croit pas encore Au message qui vient Bon moi je crois déjà Dois-je continuer A taper les mains A tomber fou Tout ça Pour les miracles Frère Non Frère Amos Moi dans mon ministère Toi tu y es témoin Non Combien Des miracles Se font Mais je ne suis pas De ces gens là Dieu ne m'a pas appelé Pour être un évangéliste Ok Dieu soit loué Tout ça Tout ça On prie C'est fini D'autres témoins Je ne les amène Même pas à la chair Moi je crois Dans la guérison divine Mais la guérison divine Nous ne devons pas Placer notre confiance Là Je termine avec Cette citation Une campagne de guérison Maintenant Des pécheurs qui ont Choqué même Leur propre Imprisonnement Par leur Vulgarité Leur suir Et leur grossièreté Mais des gens Jettent Leur béquille Et sont guéris En regardant Ces garçons Juste les regarder Ils sont guéris Enfin Vous allez me dire Qu'on avait Imposé les mains Et puis Mais regardez Les Beatles Vous regardez Les Beatles Vous êtes guéris Et eux-mêmes Se posent la question Mais qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive C'est si corrompu Suyer Et c'est antichrist Vous voyez C'est Satan Dans les six Milacres De campagne Ils étaient en train De faire leur campagne Des guérisons La guérison Divine Comme on nomme Des noms là Médecins Campagne Médecins Si c'est quoi là Les guérisseurs Si c'est quoi là Comme on donne là Il y a aussi Des bons noms Comme les docteurs Jésus Mais tout ça Ne nous étonne pas Moi Tout ça ne m'étonne pas Maintenant Non C'est bon Quand ça gagne les âmes Pour le message C'est bon Mais quand ça devient Que la génération De Branham Est terminée Là Ça devient autre chose Ça devient autre chose Écoutez ce que Branham Me dit Écoutez ce que Frère Branham Me dit Est-ce que les Beatles Comme ils faisaient Les miracles Si ils étaient là Aujourd'hui L'air miracle Était le signe Qu'ils devraient Remplacer Frère Branham Ou relever Frère Branham Jésus Dans l'exposé Page 129 Cette fois Branham Me dit Si vous pensez Que ce n'est pas vrai Écoutez ceci Dans le monde entier Dans des groupes Pentecôtistes Et fondamentalistes Ils font des organisations D'hommes d'affaires Ils se sont imposés Au pupitre Sans avoir D'appel Des dieux Ils se font passer Pour des pécheurs D'hommes Et pour des fondateurs Des mouvements Des dieux Et ils disent Que les ministères De Ephésiens 4 Que Dieu a donné A l'église A échoué Et que par conséquent Eux Prennent La relève Tu comprends ? Donc les mots Relève là Il y a le bon sens Il y a aussi Le mauvais sens Quelqu'un Qui va venir Après moi Pour prendre La relève C'est bon Mais il y a aussi Des faux Qui prennent Aussi la relève Branham dit Les ministères Que Dieu a donné A l'église Ont échoué Et que par conséquent Eux Prennent la relève C'est comme Quelqu'un qui dira Où sont les miracles Dans votre vie Si vous n'avez pas De miracle Vous avez échoué Vous avez échoué Alors moi Comme j'ai des miracles Je prends la relève Branham dit Nous voici En plein Dans l'accomplissement De la prophétie Qu'on appelle La révolte De Corée Et ils ne se rendent Même pas compte Que c'est eux Qui ont accompli Cette prophétie Ils continuent Avec les mains A prêcher Les expériences En guise De vérité Je reprends Je reprends Framos Ils continuent Avec les mains A prêcher Leur expérience En guise De vérité Au lieu De la parole Au lieu De prêcher Les expériences De Branham Et prêchent Les expériences Comment ils sont Allés aussi Au paradis Ils prêchent ça Paradis Avec les corps glorifiés Je me demande Quel paradis On part avec Les corps glorifiés Frère Branham Dis qu'on part Avec la théophanie Ceux qui sont là-bas Ils ont la théophanie Bon toi Tu as les corps glorifiés Bon ok ça va C'est pas mon problème Écoutez Framos Branham Dis qu'ils prêchent Les expériences Aucun prédicateur N'a le droit De prêcher Ces expériences Tu peux témoigner Mais pas les prêcher Oh j'ai fait ceci J'ai été là-bas J'ai été les Beatles J'ai été les Ceci J'ai, j'ai, j'ai Non 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 Branham dit C'est la révolte Des Corée Et surtout Quand ton expérience Commence à être Parallèle Avec celui du messager Il est allé Dans la sixième dimension Toi aussi tu es allé On l'a soulevé Sur les strates Toi aussi on t'a soulevé On lui a dit Tu étais chef Toi aussi tu es un guide On lui a dit Tous ceux qui t'ont aimé Je te les donne Toi aussi tu vas défendre Tes gens Tu auras ton ciel à toi Faites attention Branham dit C'est la révolte Des Corée Et d'Attan Que Dieu Aie pitié d'eux C'est le prophète Qui dit Que l'heure Jésus ouvre Avant qu'il ne soit Trop tard Oh Écoutez-moi Quand l'influence sociale Ah ok C'est Branham Qui parle ici Quand l'influence sociale L'habileté en affaires Beaucoup d'argent Tout ça Tout ça Les capacités intellectuelles Ou les prestiges de l'argent Ont-ils rendu un homme apte à être conducteur spirituel ? C'est pas parce que tu as l'argent C'est parce que tu peux réunir autant de gens Que tu deviens un conducteur spirituel de toute une génération Non, ça il ne faut pas exagérer quand même Non, il ne faut pas exagérer Ça c'est Corée d'Attan Ça c'est Corée d'Attan Et Branham dit Ou quand ces choses ont-elles donné Un quelconque poids à la parole de Dieu ? Nous quand nous regardons Nous voyons la parole Quand il sort de la parole Nous venons Branham dit Vous voyez votre émission ici J'ai accepté pourquoi ? Parce que ça fait Trois semaines Trois semaines Il y a eu des émissions Des émissions Je ne voulais pas parler Branham dit Si quelqu'un me dit que Dieu m'a parlé Je n'ai pas le droit de refuser Mais si je vois qu'il sort de la parole C'est mon devoir de venir lui montrer Que non, on t'y est sorti Alors Branham dit Regardez la Bible Regardez les anciens qui vous ont conduit Voyez comment ils ont fini Et imitez-les Donc nous les gens Nous avons le droit de regarder les anciens Quand ils essayent de sortir Nous les regardons Nous n'allons pas les imiter Et le prophète dit qu'il faut qu'il y ait une voix Qui condamne ça Le message ici doit être gardé message Tu comprends frère Amos ? Je ne sais pas si c'était ta dernière question Mais je voulais te dire que le message doit être gardé message Écoute Je vais te lire une citation Branham dit Chaque génération a son réveil La parole parlait la sémence originaire Chaque génération a son réveil Paragaphe 113 Donc voilà pourquoi chaque réveil Chaque génération a son réveil Dieu lui-même suscite un homme Il lui confie sa parole Messager Et il lui envoie apporter le message destiné à cet âge là Aussitôt que cet homme est retiré de la scène Quelqu'un d'autre s'empare et l'hybride Tu comprends ? Il hybride les messages Donc depuis que Branham est parti Nous, les lecteurs du message Nous sommes vigilants Nous sommes attentifs A tous les mouvements qui se font dans les messages Nous savons qu'il y aura quelqu'un Qui viendra pour hybrider le message Et ça sera un homme important Tu comprends ? Ça c'est le prophète qui a parlé Dans chaque âge Quand le messager quitte Il y a quelqu'un Important Qui vient Il prend le message Il hybride Et c'est quelqu'un là C'est qui ? Nous nous posons la question Quand nous voyons des gens aujourd'hui Ils disent ça Demain ils disent ça Demain ils disent ça Ils veulent se passer jusqu'à monter un peu vers le messager Et maintenant c'est les générations qui terminent Donc après Branham Nous savons qu'il dit Nous sommes attentifs Nous autres ont pris Que ce ne soit pas moi Ce ne soit pas moi On a beaucoup regardé des bons côtés Mais Nous devons aussi veiller Qui est cette personne là ? Qui est cette personne là ? Dans le message de Branham Que je te lise Ici c'est une exhortation que je fais Écoutez ce que Branham dit Dans Dieu de cet âge mauvais Paragraphe 34 Le prophète dit ceci Voyez-vous De tous les âges de séduction Depuis le jardin d'Edin Tout au long des âges Il n'y a jamais eu un âge de séduction Comme celui-ci Il s'élèvera des faux prophètes Et ils feront des signes Et des prodiges Au point de séduire S'il est possible Même les élus Maintenant écoute Écoute ce que Branham dit C'est ça qui m'intéresse le plus Voyez Maintenant Ces églises froides Formalistes Empésées Et les autres choses De la théologie humaine Cela ne pourra pas Les élus Et ça n'accorderait pas D'attention à cela Est-ce que toi l'église pantecote Est-ce que tu as l'église pantecote Est-ce que tu as l'église pantecote Non je ne suis pas attiré Même l'ère miracle Non non je ne suis pas attiré Même l'ère musique Je ne suis pas attiré Rien Maintenant écoute La séduction vient d'où Branham dit Mais Il s'agit Mais il s'agit de là Où la chose Est presque identique A la véritable chose C'est-à-dire Que La séduction L'église pantecote Ce ne peut pas séduire Un frein de message C'est ce que Branham Est en train de dire L'église méthodiste Formaliste Tout ça La séduction Des matières 24 Ne proviendront pas de là Mais Elle proviendra De là Où la chose Est presque identique A la chose Véritable Quelle est la chose Véritable C'est le message Donc La séduction Est dans les milliers Des messages Par des prédicateurs Importants Influents Par des Donc Quelque chose Qui se lève Faites attention Quand il y a Une doctrine Un enseigne Ou quoi que ce soit Qui commence à détourner L'attention des gens Des messagers Vers autre chose Oh Ça c'est autre chose Laissez-moi terminer Cette citation ici Comme je disais C'est une exhortation Branham dit à la fin Il dit Chrétien de partout Prenez garde A l'heure Dans laquelle nous vivons Notez Lisez Et écoutez Attentivement Faut pas être fanatique Aller jusqu'à dire Que la génération De Branham Est terminée Non ça c'est trop Ça c'est trop Donc Vous nous enlevez Branham Non ? Vous nous avez enlevé Branham Il y a une génération Il y a une génération Qui est terminée On doit se dire De vérité Aujourd'hui J'ai lu cette citation Dibom C'est la même chose Que les autres Avaient faite Ils ont formé Une organisation Juste sous cela Après la première génération Des anciens pères Tu comprends ? Après la première génération Des anciens pères Environ 40 ans 50 ans plus tard Ces jeunes gens Sont arrivés Alors Les jeunes gens Et les petits fils Ont commencé à venir Vous y êtes Retournant droit A la même chose Tu comprends ? Ok La première génération Des anciens pères Quand nous partons Par exemple Dans notre pays Cette génération ici Et on l'air compte 40 ans Parce que Branham dit La première génération Des anciens pères Environ 40 ans 50 ans Plus tard Quand les papas Qui nous ont amené Le message Au Congo Par exemple Sont venus Ils sont nos pères Ils sont les anciens pères C'est à eux Qu'on compte 40 ans C'est pas moi C'est William Branham C'est 40 ans Après que les jeunes gens S'élèvent On s'élèvent Le message est venu Nous faisons tout 1974 Plus 40 ans Nous sommes à 2014 C'est terminé non ? C'est une génération Qui est terminée Et les jeunes gens Sont venus Et Branham nous disait Que dans un âge Il y a combien Des générations ? Quatre La première génération Des pères Il y a la deuxième La troisième Quand nous arrivons À 40 ans Une génération S'élève Directement La première Elle déjà Doit céder Quand je dis céder Je ne veux pas dire Qu'ils ne doivent plus prêcher Non Ils continuent à prêcher Mais ils doivent savoir Qu'il y a une autre génération Dans le pays Alors Cette première génération C'est elle qui est La dangereuse Parce que Branham Me dit qu'à la quatrième génération Les faits S'éteints C'est à dire Que cette première génération S'ils continuent Ou s'ils prennent Une mauvaise direction Ce sont eux Qui vont tuer les feux Regardez Sur les réseaux sociaux Ce sont les enfants D'après 40 ans Après Qui sont fanatiques De toutes ces choses Qui s'élèvent là Ce sont eux Ils sont fanatiques 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 Et le fait C'est éteint Vous les voyez Sur les réseaux sociaux Il fait des commentaires Comme nous faisons Les missions Des citations Des écritures Comme ça Quelqu'un va dire N'importe quoi Quand vous partez Sur son mur Facebook Vous allez trouver Les trucs de politique Qui sont là Vous allez trouver Sur son mur Il y a des films Des trucs de femmes Qui sont là Vous vous demandez Mais celui-ci Censure Une citation du prophète Alors que lui-même Mais quand tout ce qu'il fait Il est fanatique D'un pasteur De la première génération Dont 40 ans A déjà expiré Ce n'est pas moi C'est William Branham Le prophète dit Qu'à la quatrième génération Tout cette Et Après la première génération Des pères anciens Mais si Il garde Le flambeau Alors Ils vont être C'est dont la Bible dit Que Regardez vos anciens Comment ils ont fini Et imitez-les Nous allons Imiter La manière Dont ils finissent Le problème Ce n'est pas Comment tu avais commencé Parce que les galates Avais commencé aussi Dans l'esprit Ils ont fini Dans la chaîne Donc la génération Qui est terminée Ce n'est pas celle De William Branham C'est les générations Comme réveil Dans l'âge Quatre cycles La génération La première génération En Afrique centrale Par exemple Pour nous Donc 40 ans après aujourd'hui C'est terminé Ce n'est pas moi C'est William Branham C'est terminé Les jeunes gens Se sont levés Les messagers Venis chez nous 74 Comme on nous raconte là 74 Ça prend de l'ampleur Ça devient un réveil Et quand vous faites 40 ans 2014 Les jeunes gens sont là Et nous aussi Tels que nous prêchons ici Il y a aussi une génération Qui est déjà là Après nous Il y a nos jeunes gens Qui prêchent aussi Ils prêchent très bien Ils sont là Mes petits frères Les petits Ils sont nombreux Je peux citer Beaucoup de noms Ils prêchent Ils forment déjà Une génération Mais le problème C'est que La première génération L'air fruit Après 40 ans Ils forment des fanatiques Ils forment plus de chrétiens Au début Ils ont formé des chrétiens Bien sûr Pas et tous Il y en a qui forment Des bons chrétiens Nous voyons Nous saluons Ceux qui prennent position Pour la parole Mais Il y en a aussi Qui forment des fanatiques Vous voyez Framence Donc voilà un peu Ce que je pouvais te dire J'ai profité aujourd'hui Pour quand même T'exhorter aussi En tout cas Merci beaucoup Chère pasteur Nous apprécions En tout cas Merci 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 Non c'est quand même Trop non Si on n'a pas fini On va revenir Nous devons parler De ce que Fabana m'a parlé Je répète De ce que Fabana m'a dit Sur la relève Vous devez vraiment Vraiment bien Nous expliquer Sur la relève Dieu voulant Peut-être que ce soit Un peu de temps Que vous pourriez poser La relève Vous voulez parler De quoi De quelqu'un Qui vient Vous aimez beaucoup Bon c'est bon C'est bon Nous allons Révenir Avec ces questions Merci Merci beaucoup C'est curieux Notre frère et soeur Ils voudront bien aussi Avoir des explications Là dessus Une écriture Une écriture Claire Et nette Comme nous avons Nous en avons eu Tous ces temps Que nous avons passé Avec vous Voilà Nous sommes arrivés A la fin De notre émission Aujourd'hui Avec l'homme De l'Aster Roger Mansanka Vous voyez Chaque fois Vous savez Ça a toujours été Une délusion Ça a été encore une fois Je vais encore une fois Dire merci au pasteur Pasteur Merci Merci je vous en prie Merci Merci En tout cas Noir Ce blanc Il n'y a pas d'ordre De doute Vous qui nous avez suivi Là Je espère que vous partagez Le même sentiment Avec moi Voilà A la prochaine occasion Que le Seigneur vous bénisse Je m'étais démantelé Que serais-tu l'arrivée Si en Égypte Moïse n'était pas venu Que serais-tu l'arrivée A Jéhovah Si Moïse n'était pas venu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada